Salut les amis, ici Alex de composer-sa-musique.fr, le site qui rend accessible à tous le solfège, la compo et le home studio. Aujourd'hui, je vous propose la version 2 d'un tutoriel qui existe déjà sur la chaîne, comment faire pour lire les notes sur partition. Alors, pourquoi une version 2 de ce tutoriel ? Tout simplement parce que la version originale, elle commence un peu à dater. Pour l'anecdote, je l'avais créée en 2012, au tout début de Composer Sa Musique, et à cette époque-là, j'étais en Erasmus, en Pologne. Donc, autant vous dire que le contexte, il était légèrement festif. C'était le bon temps. Aujourd'hui encore, je reste satisfait par le fond de cette vidéo, mais bon, il faut quand même avouer que la forme, elle a un peu vieilli. Et même, j'ai fait tellement de tutos entre-temps que forcément, je me suis amélioré dans l'exercice et aujourd'hui, je suis à même de vous proposer quelque chose d'encore plus abouti. Cette vidéo sur la lecture de notes, elle s'inscrivait dans une série de deux vidéos sur le déchiffrage de partition. Donc, la première vidéo, elle était axée sur la lecture de notes et la seconde vidéo sur le déchiffrage de rythmes et de symboles. Pour la réédition de ce tutoriel, pour que ce soit encore plus complet, je vais cette fois-ci scinder mon sujet en trois vidéos. Dans la première vidéo, celle d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la lecture de notes. Dans la seconde vidéo, on va apprendre à déchiffrer les rythmes. Et dans la troisième vidéo, on va voir comment reconnaître les principaux symboles de la partition. Alors, ce que je vous invite aussi à faire, c'est de vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Il y a d'autres rééditions d'anciens tutos qui arrivent, mais il y a aussi des tout nouveaux sujets qui vont arriver. Bref, ça va être cool. Sur ce les amis, on y va pour ce tutoriel sur la lecture de notes version dos. Je me servirais bien une petite vodka avant quand même, comme à l'époque. On va commencer par le commencement, la portée. Vous la voyez sur toutes les partitions. Il s'agit des cinq lignes horizontales et parallèles sur lesquelles sont inscrites les notes. D'où son nom de portée d'ailleurs, puisqu'elle porte les notes. Plus précisément, la portée, elle est constituée de cinq lignes et de quatre interlignes. Les notes, elles vont pouvoir être inscrites soit sur les lignes, soit entre les lignes, c'est-à-dire dans les interlignes. Alors, vous allez voir aussi que des notes, elles peuvent parfois être inscrites en dehors des lignes de portée. Mais ça, on va en reparler juste après. Comme un bon livre, une partition va se lire de gauche à droite et de haut en bas. C'est-à-dire qu'on va commencer par lire cette note-là, puis celle-là, hop, comme ça. Ensuite, on va en dessous, on va comme ça, et ainsi de suite. La position des notes sur la portée, elle a également une signification particulière. Plus les notes, elles vont se trouver sous la portée, et plus elles seront graves. Et au contraire, plus elles vont se situer haut sur la portée, et plus elles seront aiguës. Donc, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, eh bien cette note-là, qui est située plus bas que cette note-là sur la portée, sera plus grave que cette note-là. Et cette note-là, qui est située plus bas sur la portée que cette note-là, par exemple, eh bien elle sera plus grave que cette note-là, et ainsi de suite. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, certaines notes, comme par exemple ici, ici, ou ici, elles se situent en dehors de la portée. Comment ça se fait ? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'il y a des notes qui sont trop graves ou trop aiguës pour être inscrites sur la portée, eh bien on va leur ajouter ce qu'on appelle des lignes supplémentaires. Donc, si la note, elle est trop grave pour être inscrite sur la portée, eh bien on va ajouter des lignes supplémentaires sous la note, comme c'est par exemple le cas ici. Et si votre note est trop aiguë pour être inscrite sur la portée, eh bien on va lui ajouter des lignes supplémentaires au-dessus de la portée, comme c'est par exemple le cas ici. Les lignes supplémentaires, elles fonctionnent exactement comme des lignes de portée normales, sauf qu'elles sont spécifiques à la note. Ici, au niveau de cette note-là, c'est comme si on avait une ligne de portée supplémentaire, donc sous la portée, mais encore une fois, on la raccourcit pour qu'elle ne concerne que la note. Passons maintenant aux clés. Les clés, c'est ces symboles que vous retrouvez au début de chaque portée. Elles indiquent le langage musical employé au cours du morceau. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que selon le type de clé utilisée, le nom des notes, il va changer. Par exemple, ici, on a une suite de notes dans ce qu'on appelle la clé de sol, et ici, on a une suite de notes dans ce qu'on appelle la clé de fa. Si on se contente simplement du visuel, on se dit que c'est la même chose. Mais en fait, non. En clé de sol, les notes que vous avez sous les yeux, ça correspond aux notes do, si, la. Et en clé de fa, les notes que vous avez sous les yeux, ça correspond aux notes mi, ré et do. Pour info, il existe en tout sept clés différentes, mais nous, dans cette vidéo, on va se contenter d'apprendre à lire ces deux clés-là, c'est-à-dire la clé de sol et la clé de fa, parce que c'est celles qui sont le plus utilisées aujourd'hui. Alors, on arrive maintenant au cœur de ce tuto, puisqu'on va voir comment lire les notes. Elle est trop bien. Je suis en train de mourir. J'ai une bonne nouvelle pour vous, les amis. Il n'existe que sept noms de notes différents, et en plus de ça, ces notes, vous les connaissez déjà. Il s'agit de do, ré, mi, fa, sol, la et si. C'est-à-dire que, même si vous voyez une partition ultra compliquée comme celle-là, eh bien, toutes les notes que vous avez sous les yeux, elles correspondront soit à des do, soit à des ré, des mi, des fa, des sol, des la ou des si. Donc, en fait, la musique, c'est une langue qui ne comporte que sept mots de vocabulaire, les notes de ré, mi, fa, sol, la, si. En clé de sol, voilà où se situent les notes au niveau de la portée. Donc, le but du jeu, maintenant, ça va être de réussir à retenir ces positions pour pouvoir déchiffrer les notes. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, la première chose à savoir, c'est que la clé de sol, elle indique le sol. Donc, regardez, ici, c'est le signe de la clé de sol. Ça forme une espèce de tourbillon qui entoure la deuxième ligne, et justement, la note qui se situe sur la deuxième ligne, eh bien, c'est le sol. Donc, dès que vous voyez une note sur cette deuxième ligne, eh bien, boum, ça doit être automatique. Dans votre tête, vous devez vous dire, ah ok, c'est la ligne de la clé de sol, donc hop, je le sais, c'est un sol. De la même manière, je vous conseille aussi d'apprendre à repérer la note Do, qui est ici. Comme elle a une forme atypique, puisqu'il s'agit d'une note avec une ligne supplémentaire en dessous de la portée, elle est facile à retenir. Du coup, bah, idem, comme le sol, dès que vous voyez cette forme, boum, ça doit être automatique. Vous devez vous dire, ok, je sais, c'est un Do. Donc déjà, là, vous savez repérer deux notes sur les sept. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour retenir les suivantes ? Eh bien, grâce à un principe très simple. En musique, les notes, elles se succèdent toujours dans l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, comme vous le savez, on a nos sept mots de vocabulaire, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, qui sont présentés dans cet ordre bien précis. Eh bien, cet ordre-là, il ne bouge jamais. Mais concrètement, ça veut dire que sur la portée, la note qui se situe directement au-dessus du sol, eh bien, ce sera toujours un La. Celle qui sera en dessous du sol, ce sera toujours un Fa. La note qui sera toujours en dessous du Fa, ce sera le Mi, et ainsi de suite. Du coup, maintenant, puisque vous avez bien ce principe en tête des notes qui se succèdent dans l'ordre, et qu'en plus, vous avez vos deux points de repère, le Do et le Sol sur la partition, eh bien, il vous sera beaucoup plus facile de déchiffrer les notes en clé de sol. Petit exemple d'application, avec le morceau de Michel Sardou, Je vole. Franchement, les amis, est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau dans la vie que d'apprendre à lire les notes avec du Michel Sardou ? Je ne crois pas, c'est magnifique. Donc du coup, allons-y. Donc, on va essayer de lire ce petit extrait de partition, en tout cas, la première ligne. On va déchiffrer les notes ensemble. Donc c'est parti, avec cette première note. Cette première note, c'est facile, c'est la forme atypique qu'on a apprise à repérer par cœur, c'est le Do. La note qui vient après, c'est la note qui se situe directement au-dessus, donc du coup, après le Do, c'est le Ré. Celle d'après, c'est celle qui vient juste après le Ré, donc c'est le Mi. Celle-ci, elle vient juste après le Mi, donc c'est le Fa. Ici, elle vient juste après le Fa, donc c'est le Sol, mais en plus, on sait que c'est la note qui est sur la deuxième ligne, hop, donc on sait que c'est le Sol, puisque la clé de Sol l'indique. Et ensuite, ici, c'est la note qui vient juste après le Sol, donc on sait que celle-là. Donc vous voyez, avec ce principe-là, c'est beaucoup plus facile de déchiffrer les notes. Donc, jusqu'à maintenant, si on récapitule, vous savez lire ces notes-là sur la partition. Alors déjà, les amis, c'est un très bon début. Félicitations. Je vous applaudis. Voilà, bravo. Mais, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à travers mes exemples, il existe une multitude d'autres notes sur la partition. Du coup, à quoi est-ce qu'elles vont correspondre ces autres notes ? Déjà, vous savez que, quoi qu'il arrive, il n'existe que 7 noms de notes différents, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Du coup, toutes ces notes, ça va correspondre soit à des Do, des Ré, des Mi, des Fa, des Sol, des La ou des Si. Comment c'est possible ? Eh bien, tout simplement parce que les notes, elles peuvent se répéter à l'infini, au-dessus et en dessous de la portée. Donc, ici, on a notre ensemble de références, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, qu'on a appris à repérer. Eh bien, la note qui va venir après le Si, on répète la boucle, on est reparti pour un tour, ce sera le Do. Après, ce sera le Ré, après le Mi, et ainsi de suite. La seule différence qu'il va y avoir entre ce Do-là et ce Do-ici, c'est que puisque ce Do-là, il est plus haut sur la portée, il sera plus aigu que ce Do-là. Et pour info, on dit que ce Do-là, il est à l'octave par rapport à ce Do-ici. Mais bon, là, on rentre dans les notions d'intervalle. Mais en tout cas, si le sujet, il vous intéresse, j'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet que vous pouvez consulter juste ici. Et pour les notes qui vont se situer sous le Do, eh bien, ça va être exactement la même chose. On répète la boucle, mais forcément dans l'autre sens, puisque ici, on descend. Donc, juste en dessous du Do, ce sera quoi ? Ce sera le Si, puis en dessous le La, puis le Sol, etc. Voilà pour ce qui est des grands principes de la lecture de notes en clé de Sol. On passe maintenant à la suite avec la lecture de notes en clé de Fa. Tout à l'heure, on a vu que la clé de Sol indiquait le Sol. Eh bien, la clé de Fa, elle, elle indique le Fa. Donc regardez, la note qui se situe au niveau de la ligne qui est entourée par les deux points de la clé de Fa, eh bien, il s'agit d'un Fa. Donc comme tout à l'heure, vous devez être en mode radar automatique. Dès que vous repérez cette note sur la portée en clé de Fa, boum, vous savez que c'est un Fa. Et ensuite ? Bah ensuite, c'est du classique. Les notes, elles se suivent toujours dans l'ordre. Donc, au-dessus du Fa, eh bien, on aura le Sol. En dessous du Fa, on aura le Mi. En dessous du Mi, on aura le Ré. Et ainsi de suite. Et comme pour la clé de Sol, pour vous faciliter votre lecture, je vous conseille de définir des notes repères. Donc, on en a déjà une qui est le Fa, qui est indiqué par la clé. Eh bien, en plus du Fa, je vous conseille de repérer les deux dos qui sont ici et ici. Donc, repérez dans votre tête les deux dos qui sont ici, en mode radar automatique, plus le Fa. Retenez que les notes se succèdent toujours dans l'ordre. Et après, c'est une question de pratique. En parlant de pratique, petit exemple d'application rapide. On va reprendre notre morceau de Michel Sardou, je vole. Mais oui, on a appris à lire la clé de Sol avec Michel. Donc, on va continuer avec la clé de Fa, bien sûr. Alors, on va déchiffrer. Alors, juste ici, ces deux premières mesures. Donc, ici, c'est le dos, puisqu'on doit apprendre à retenir cette forme automatiquement. Ensuite, ici, on a le Si. Encore une fois, un Si. Alors, vous voyez qu'il y a des signes un petit peu bizarres devant les notes. C'est ce qu'on appelle les altérations. Et on va voir ça dans un instant. Juste en dessous du Si, on a le La. En dessous du La, ça descend encore. Donc, on a le Sol. Ici, on a la note qui arrive directement en dessous. Donc, on sait que c'est le Fa. Ici, on repart sur un Do. La note qu'on a apprise a repéré automatiquement. Ici, c'est un Fa. On est au niveau de la deuxième ligne. Donc, pareil. On sait la repérer automatiquement. Alors, ici, on voit qu'il y a deux notes d'écart entre les deux. Donc, au-dessus du Fa, on a le Sol. Et encore au-dessus du Sol, on a le La. Donc, ici, c'est un La. Ici, on repart sur le Fa, radar automatique. Et ici, on repart sur le Do, radar automatique. Vous avez compris le truc. Et enfin, pour terminer ce tutoriel sur la lecture des notes, il nous reste une dernière chose à voir, les altérations. On va reprendre nos sept mots de vocabulaire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et on va les jouer sur le piano. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Ben oui. On n'a pas touché aux touches noires du piano. On a seulement joué sur les touches blanches. En fait, les sept notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, elles correspondent à ce qu'on appelle les notes naturelles, alors que les touches noires, elles, elles correspondent à ce qu'on appelle les notes altérées. Donc, quand on joue ces touches noires, on se rend compte qu'on obtient un nouveau son. Par exemple, regardez. Vous voyez, c'est des sons différents des notes naturelles. Par contre, attention, ces touches noires, elles ne correspondent pas pour autant à de nouvelles notes, parce que rappelez-vous, en musique, il n'y a que sept notes différentes, pas plus. Donc, ces touches noires, elles correspondent en fait à des modifications, d'où leur nom altération des notes naturelles. Une altération, c'est donc un signe qui va venir modifier ce qu'on appelle la hauteur de la note devant laquelle il est placé. C'est-à-dire qu'avec une altération, le son de la note, il sera légèrement différent, même si le nom de la note, lui, il restera inchangé. C'est un peu comme la vodka. Ça va venir altérer votre état de conscience, mais vous, en tant que personne, vous serez toujours là. Alex, stop, stop. Quoi ? C'est fini, Erasmus. Non, non, mais attends, tu fais que des métaphores alcoolisées. Oui, mais elles sont parlantes, les métaphores alcoolisées aussi. Non, non, attends, c'est un tuto partition. Une petite métaphore. Non, non. Une métaphore inète. C'est une petite métaphore. Écoute, on reprend. Bon, allez. Du coup, il existe trois types d'altérations. Le dièse, le bémol, le bécart. Et l'altération de conscience avec la vodka, je l'ai réussi à le placer ! Le dièse, c'est une altération qui va élever le son de la note. C'est-à-dire que si une note se prend un dièse, elle va devenir légèrement plus aiguë. Par exemple, si je vous joue un do, et qu'ensuite je vous fais un do dièse, et bien vous entendez que le do dièse est légèrement plus aigu que le do. Do, do dièse. Et remarquez au passage que le nom de la note, il n'a pas changé. On parle de do dièse parce que c'est toujours un do. C'est juste qu'il est altéré. Sur une partition, le dièse, il va se placer devant la note. Donc par exemple, ici, sur cet extrait qu'on voit, on a un dièse devant le la. Donc cette note-ci ne sera plus un la, mais un la dièse. Donc l'altération, elle va s'appliquer forcément sur la note qui est concernée par cette altération, mais pas que. La règle en musique dit que l'altération, elle s'applique aussi sur toutes les notes strictement identiques jusqu'à la fin de la mesure. Alors, je vais vous donner un exemple concret, vous allez mieux comprendre cette règle. Donc par exemple, on est ici en clé de sol, et ici, on voit qu'on a un ré dièse. Donc déjà, cette note-là, on sait que, puisque l'altération concerne la note, ce sera un ré dièse. Avant cette note-là, on a aussi un ré, mais ce ré-là, il est naturel, puisqu'il n'est pas concerné par l'altération. L'altération, elle arrive après. Donc elle affecte cette note-là. Mais elle affecte en plus toutes les notes strictement identiques jusqu'à la fin de la mesure. Donc jusqu'à la fin de la mesure, c'est ce qu'on voit ici. Donc ici, si on continue notre mesure, on voit qu'on a un ré également ici qui est strictement identique. C'est exactement la même note. On est sur la même ligne. Donc ce ré ici, il sera aussi altéré. Là aussi, on aura un ré dièse, même si on ne l'a pas indiqué sur la partition. Et ici, on a également un ré. Donc c'est le ré à l'octave qui est plus grave. Mais ce ré-là, lui, il ne sera pas concerné par l'altération, puisqu'il n'est pas strictement identique. On n'est pas exactement sur la même ligne. On est sur le ré à l'octave. Donc celui-là, il sera naturel. Et ici, on a un ré qui est strictement identique. Mais puisqu'il arrive après la mesure, eh bien, il ne sera pas concerné par l'altération. Donc lui aussi, il sera naturel. Sur partition, on peut aussi trouver ce qu'on appelle des dièses à la clé. Donc quand vous voyez des dièses qui se situent juste après la clé, eh bien, ça veut dire qu'on a des dièses à la clé. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que toutes les notes du morceau désignées par les altérations, elles vont être touchées. Donc très concrètement, ici, on voit qu'on a un dièse au niveau du fa et ici, un dièse au niveau du do. Eh bien, dans ce morceau-là, tous les fa et tous les do, même si ce n'est pas noté sur la partition, ils seront dièses. Donc là, c'est tous les fa et tous les do confondus. Il ne faut pas que ce soit strictement identique par rapport à ce qui est noté. Quand on a les altérations à la clé, ça concerne toutes les notes désignées par les altérations. Donc, par exemple, ici, dans le morceau Mon Beau Sapin, on voit qu'on a un fa dièse à la clé. Eh bien, dans ce morceau-là, dès que vous croisez un fa, quel qu'il soit, il sera dièse. Donc, par exemple, eh bien, on voit qu'ici, il y a un fa. Même si ce n'est pas noté sur la partition, eh bien, on sait qu'on va devoir le jouer dièse. Alors, pourquoi est-ce qu'on a comme ça, parfois, des altérations à la clé ? Eh bien, c'est tout simplement pour des questions de lisibilité. Parce que, grâce à ça, on n'a pas à réécrire à chaque fois l'altération sur la note. On passe au deuxième type d'altération, maintenant, le bémol. Donc, tout à l'heure, on a vu que le dièse augmentait légèrement la hauteur de la note. Eh bien, le bémol, c'est l'inverse. Il va abaisser légèrement la hauteur de la note. Donc, une note avec un bémol, elle deviendra légèrement plus grave. Par exemple, je vous joue ici un mi. Et maintenant, un mi bémol. On entend que le mi bémol est plus grave que le mi. Mi, mi bémol. Donc, les règles pour le bémol, elles sont strictement identiques que celles pour le dièse. C'est-à-dire que sur la partition, le bémol, il va se placer juste devant la note. Le bémol, il s'applique pour la note concernée, mais aussi pour toutes les notes strictement identiques jusqu'à la fin de la mesure. Et il peut y avoir aussi des bémols à la clé. Et dans ce cas, toutes les notes désignées par les bémols à la clé seront bémols tout au long du morceau. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à traiter notre dernier spécimen d'altération, le bécart. Le bécart, il va tout simplement annuler l'effet d'une altération. Donc, en gros, le bécart, c'est comme une grosse gomme magique qui va permettre à la note de revenir à son état naturel. À quoi sert le bécart ? Il va être surtout utile dans deux cas de figure. Le premier, c'est si on a une altération qu'on appelle accidentelle, c'est-à-dire juste sur une note qui s'applique jusqu'à la fin de la mesure. Peut-être qu'on a une note juste avant la fin de la mesure et qu'on n'a pas envie que cette note-là soit touchée. Du coup, on lui met un bécart pour qu'elle redevienne naturelle. Ou alors, si on a des dièses ou des bémols à la clé et que sur une note particulière, on a envie de la jouer naturelle, on lui met un bécart. Donc, par exemple, on a le morceau de Gainsbourg, Bonnie & Clyde. Dans ce morceau, on voit qu'on a ici deux bécarts. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous le voyez, on a deux bémols à la clé. Donc, dans ce morceau, tous les si et tous les mi sont bémols. Mais Gainsbourg, il avait envie que son mi, qui soit ici, soit joué naturel et pas bémol. Donc, c'est pour ça qu'il met un bécart pour annuler l'effet du bémol sur la note. Et c'est exactement la même chose ici. Ce mi-là, il le voulait naturel. Donc, il lui a ajouté un bécart. Voilà les amis, cette vidéo, comme mon verre, est maintenant terminée. Et voilà les amis, cette vidéo, elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lâchez votre plus gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne Composer sa Musique en activant la cloche. Ça m'aide beaucoup. Alors bien sûr, dans cette vidéo, je ne vous ai donné que les grands principes de lecture de notes. Mais pour réussir à maîtriser cet exercice, ça demande du temps et de l'entraînement. Donc surtout, ne vous étonnez pas si ça ne vient pas tout de suite. C'est normal, il faut pratiquer. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage, vous pouvez télécharger mon guide gratuit L'Essentiel du Solfège, qui va vous aider à comprendre les bases de la discipline en 7 chapitres. Vous allez trouver son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Et si vous voulez aller encore plus loin dans votre progression, vous pouvez suivre l'une de mes formations en ligne. Donc il y a Solfège pratique sur l'apprentissage du solfège et compositeur autonome sur l'apprentissage de la compo. Mais si vous voulez vraiment vous améliorer en lecture de partition, je vous conseille plutôt Solfège pratique parce que l'intégralité de son module 1, c'est-à-dire 18 vidéos de 30 minutes chacune, il est justement consacré à ce sujet. Là encore, toutes les infos concernant ces deux formations sont dans la description de la vidéo. Sur ce les amis, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on va apprendre à déchiffrer les rythmes. A très bientôt ! Ciao !